Bonjour, je suis Charlotte, je suis maquilleuse professionnelle et aujourd'hui je vais vous expliquer comment camoufler vos cernes. Pour cela il va vous falloir un petit pinceau plat en poils synthétiques, un petit pinceau en poils naturels, une palette de correcteur, une touche lumineuse et de la poudre libre. Pour la première étape il va nous falloir le pinceau plat en poils synthétiques et la palette correctrice. Pour corriger les cernes il faut savoir qu'il faut utiliser des teintes orangées pour corriger les tons bleutés. Nous allons donc utiliser sur la palette de correcteur le ton le plus orangé. On estompe ensuite sur la main la matière afin de ne pas trop en déposer. En petite touche on tapote. On peut aussi en mettre sur la paupière du haut pour donner un effet plus frais et plus unifié. Ensuite avec le doigt, avec la pulpe du doigt, on vient estomper la matière et enlever les excès. Vous pouvez regarder en l'air. On procède de la même manière de l'autre côté toujours par petites touches. L'étape suivante est l'étape de la touche lumière. On va venir apporter de la lumière autour de l'œil. Donc à l'aide de ma touche lumière je viens déposer légèrement de la matière par petits à coups. Et maintenant, toujours avec la pulpe de mon doigt, je viens estomper. Il est très important d'avoir un regard lumineux, sans déposer trop de matière. Dernière étape. Pour ceci, il va nous falloir le pinceau au poil naturel et la poudre libre. Ne chargez pas trop votre pinceau car un effet trop poudreux n'est pas très joli visuellement. Et ensuite, toujours par de petits tapotements, on vient déposer la matière afin de fixer notre anti-cerne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette étape va permettre d'éviter à l'anti-cerne de filer dans les petits plis autour des yeux.